Le coût de profit. L-E-L-U-C-O-T-Y-S-T-R-O-P-H-I-U. P-H-E-I-U-N-O. On va faire une dictée pour une association ELA. Ça va servir à récupérer de l'argent pour aider la recherche sur la coût de profit. C'est au travers de ce type d'action qu'on montre aussi la solidarité de l'ensemble du pays pour les élèves qui ont une maladie ou un handicap et qui sont à l'école. Le fait de le faire au travers d'une dictée ajoute à l'intérêt de cela puisque c'est le moment pour eux tout simplement de découvrir un texte. En l'occurrence, le texte écrit spécifiquement par la Prégoncourt des lycéens en 2017 et qui a beaucoup de talent. J'ai essayé de me souvenir de quand je faisais des dictées du côté des élèves et je me suis dit, voilà, une dictée c'est marrant quand il y a quand même un certain nombre de mots inconnus sur lesquels on fait des hypothèses et après quand on sort, on compare et on se dit, quoi, t'as mis 3P, mais il n'y a aucun mot qui a 3P. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose comme ça et je m'excuse déjà pour tous ceux qui la trouveront trop difficile et qui vont penser que je suis venue pour vous narguer. Non, je suis venue pour soutenir ELA. Le codistrophie, c'est un mot compliqué. Quand j'ai appris le nom de ma maladie, ma première réaction a été « Mais je ne sais même pas l'écrire ! » J'ai appris finalement. Maintenant, je n'hésite plus. Je ne me demande plus où est le Y. Au début, je le mettais aux deux endroits. Et je m'interrogeais ensuite, de point, qui était le Y, fermez les guillemets, légitime, point d'interrogation. C'est l'occasion de montrer que finalement, l'exercice autour de la langue qu'elle a dictée est tout à fait significatif de ce que nous sommes, nous, les êtres humains, c'est-à-dire des êtres de langage, mais aussi des êtres de solidarité, parce que nous nous parlons, parce que nous nous comprenons. Et être solidaire, notamment par-delà les différences, c'est très important. Et c'est aussi un message pour les élèves, bien sûr. Applaudissements